Bonjour à tous, vous êtes en affection longue durée, en longue maladie comme on disait, il faut absolument écouter ces conseils de l'assurance maladie du Var. On est à la CPAM aujourd'hui avec Sophie Prouvinque. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors, vous lancez une mission, zéro personne en ALD, en affection longue durée, sans médecin traitant. Pourquoi cette mission ? Avec l'évolution de la démographie médicale et le vieillissement de la population, on constate que le nombre de personnes souffrant d'une affection longue durée, donc d'une ALD, sans médecin traitant, ne cesse d'augmenter. En France, à fin 2022, ça représente plus de 700 000 personnes. Et dans le département du Var, en début d'année, c'est plus de 10 000 personnes qui sont en ALD sans médecin traitant. Qu'est-ce qu'une ALD ? Une affection longue durée, c'est une pathologie invalidante, souvent chronique, telle que le cancer du sein, du côlon, une maladie cardiovasculaire, ou bien le diabète, par exemple. Et pour quelles raisons déclarer un médecin traitant ? Pour deux raisons. Pour mieux être soigné, grâce à un suivi médical régulier, global, adapté à l'état de santé du patient, en lien éventuellement avec des spécialistes. Et deuxième raison, pour être mieux remboursé, en bénéficiant d'une meilleure prise en charge de l'ensemble de ces soins, et pas seulement ceux liés à l'ALD. En effet, la majorité des personnes en ALD pensent avoir un médecin traitant et se rendent compte, parfois, au pire moment, en cas d'hospitalisation d'urgence, en cas d'accident, par exemple, que finalement, ils n'ont pas de médecin traitant déclaré et leurs soins ne sont pas entièrement remboursés. Donc, c'est pourquoi la mission zéro assuré en ALD sans médecin traitant est une priorité gouvernementale et a été confiée à l'assurance maladie. Dans le Var, vous le disiez, 10 000 personnes concernées, c'est la situation actuelle ? Oui, dans le Var, il faut savoir que les plus de 65 ans représentent une part très importante par rapport au reste de la France, tout comme le nombre d'assurés en ALD. Parallèlement, bien que la densité médicale soit correcte dans le département, elle n'est pas pour autant épargnée par le vieillissement, et 20% de nos médecins ont plus de 70 ans. Donc, au mois d'avril, on comptabilise près de 9 800 assurés en ALD sans médecin traitant dans le département. Et concrètement, alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement, qu'est-ce que la CPAM fait concrètement sur notre territoire pour essayer de rallier des gens vers un médecin traitant ? Alors, le plan d'action zéro LD sans médecin traitant, qui est piloté par l'assurance maladie, a été lancé au mois d'avril. Et les premiers résultats sont plutôt encourageants, car ça a permis à plus de 1500 patients varrois en ALD de trouver un médecin traitant. Alors, le plan d'action se base sur trois principes fondateurs qui sont essentiels. Le respect du libre choix du patient, le respect du libre choix de sa patientèle par le médecin, et le respect de la spécificité du territoire, c'est la densité médicale, populationnelle, etc. Et concrètement, un nombre important d'actions d'aller vers ont été lancées dans le département. Voici les principales. Tout d'abord, nous avons informé par courrier toutes les personnes en ALD sans médecin traitant pour les inciter à en déclarer un, ou bien pour les aider à en trouver avec leur consentement. Et plus de 10 000 courriers ont été envoyés. Donc ça, c'est la première action. Nous avons aussi constaté que près de 4000 assurés en ALD sans médecin traitant avait consulté dans la même année deux fois le médecin généraliste, le même médecin généraliste. Donc nous avons demandé l'accord auprès des 630 médecins généralistes concernés de devenir médecin traitant. Et en parallèle, on a demandé l'accord auprès de ces mêmes assurés. Troisième action. Donc la dynamique territoriale est une des clés de réussite capitale. Donc la caisse primaire s'est appuyée sur les CPTS, c'est-à-dire les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé, les Maisons de Santé, dont l'une des missions principales consiste justement à chercher un médecin traitant pour les patients de leur territoire. S'agissant des perspectives, on va initier des actions auprès des EHPAD, auprès des personnes porteurs de handicap, des tutelles des curatels, etc. Donc en conclusion, vous avez compris qu'avoir un médecin traitant déclaré est capital, surtout si vous êtes en situation d'ALD, même si vous êtes suivi par un spécialiste en fait, ça vous permet un meilleur suivi médical et un meilleur remboursement de soins. Et pour ce faire, c'est très simple. Il suffit de vérifier dans votre compte, Amélie, si votre médecin généraliste est bien enregistré comme médecin traitant. S'il n'est pas enregistré, lors d'une prochaine consultation, munissez-vous de votre carte vitale pour que votre généraliste réalise une télédéclaration de médecin traitant. Et enfin, si vous ne trouvez pas de médecin traitant, rapprochez-vous de votre communauté professionnelle territoriale de santé, c'est-à-dire CPTS ou des maisons de santé, de votre territoire. Merci Sophie. Alors vous retrouvez tous les liens utiles pour aller plus loin sur le sujet en légende de cette vidéo. Et on remercie la CPM pour son accueil ce matin. A bientôt sur Info 83. Sous-titrage Société Radio-Canada